L'équipe Univers Fishing Boutique prend donc 9 cm et passe la barre symbolique des 300 points avec 305 points. Ce qui fait une moyenne à 61 cm, soit la taille du plus gros poisson de l'équipe SMK. La première manche s'est déroulée sur un rythme totalement effréné. Les poissons s'enchaînaient les uns après les autres. Néanmoins, en fin de première manche, les compétiteurs ont fait face à une baisse d'activité, rendant les touches beaucoup plus espacées. Une pause de 3 heures a permis aux compétiteurs de se remettre de leurs émotions et d'ajuster leur stratégie pour l'après-midi. A l'issue de celle-ci, quelle équipe sortira vainqueur de cette Sibas Battle numéro 2 ? L'équipe SMK saura-t-elle trouver les poissons permettant de doubler l'équipe Univers Fishing Boutique ? La réponse à la fin de cette deuxième manche, bienvenue dans l'épisode 3 de la Sibas Battle numéro 1. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est reparti. Poisson pour polo, les gars. C'est pas très gros. Bien joué. C'est un poisson. C'est une caquette. Et voilà. Avec un petit glide shad blanc, toujours avec le blanc, qui a bien marché ce matin. Et une TP de 6 grammes, pour bien planer. Et hop, c'est décroché. Bon voilà, petite release. C'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Traction un peu plus saccadée. En faisant deux motions. Et puis ça fait louche. Deuxième manche, empêchant la exéziation. La deuxième manche est lancée. Les deux équipes ont déjà touché des poissons, mais pas assez gros, pour améliorer le quota. L'équipe SMK a changé de zone en se plaçant sur une longue cassure linéaire sans endroit remarquable. Jean a réussi à leurrer un bar sur son combo Glide Shad blanc plus TP de 6g, une couleur qui a très bien fonctionné lors de cette première manche. Quant à elle, l'équipe Univers Fishing Boutique a choisi une pointe avec une cassure nettement prononcée, donnant lieu à beaucoup de profondeur. Hugo a décroché un bar qu'il estime à environ 50 cm, toujours avec son combo Jackie's Lock 200. Il continue de pêcher gros pour espérer continuer à améliorer le quota déjà très bien gonflé. Un soleil de plomb s'abat ici en Normandie, obligeant les compétiteurs à revoir totalement leur stratégie. L'équipe SMK décide de retourner sur la zone qui leur a été prolifique lors de la première manche le matin même. Il y a où il s'appelait ? Poisson. C'est pas gros. Ah, je l'ai pris première descente, loin. Tac, voilà les gars, petit bar près au Glide Shad Green River. Ça fait plaisir juste après le changement de spot au deuxième ou troisième lancé. Je le laisse un peu dans l'épuisette, je le mesure pas, c'est un bar qui fait 40. Ouais, je vais le garder un peu. tu vois encore ? Chas de, enfin euh, jette qui se plug en… 200. C'est blanc ? Blanc. Ça a l'air d'être sympa. Ouais. Bon les gars, poisson, malheureusement ça ne maille pas, ça n'améliore pas surtout, avec Slug 200, donc un prototype, après la descente comme d'habitude, dans le profond, voilà, j'ai les poissons, oh c'est impressionnant, release du petit bar, ça repart. Bah oui, ça fait de la touche les gars. Sous ces conditions compliquées, les deux équipes peinent à trouver des poissons maillés qui peuvent améliorer les quotas. L'équipe Univers Fishing Boutique mise toujours sur une pêche au gros leurre souple, au Jackie Slug 200, tandis que l'équipe SMK mise sur une pêche tout venant avec des leurres souples de taille classique, en espérant tomber sur des gros poissons comme ils l'ont démontré dans la matinée. Ces deux stratégies ont le mérite d'avoir fait leur preuve pendant cette première manche, reste à voir si l'une d'entre elles va payer en ces conditions compliquées. Première descente. Voilà les gars, dans un premier temps j'avais pris une petite touche là-bas sur la petite pointe aux 200 aux tangerines, je décroche les poissons. Du coup j'ai décidé de passer sur un corail et puis là j'avais un bon feeling avec 150 tangerines et la pro nuancée à la descente poisson. T'as un petit 50 je pense ? Ouais ça m'éliore pas. Non mais en vrai il est super beau poisson quand même. Petit poisson mais super beau. Quand même super content de l'avoir pris. Ça doit être un macro, j'étais en train de laisser tomber mon fil et tout d'un coup je me rends compte que ça ne descend plus. Montre ta tête. Oh c'est un bar. Ça n'améliore pas. Allez, release de ce petit bar prêt au jig. Au jig toujours. Je fais comme une pêche à gratter, sauf que je jette plus loin, c'est tout. 25 grammes. Bien joué. Je ne vais pas faire la même erreur. Eh en vrai il n'est pas trop mal non ? Non mais il ne fait jamais la maille. Enfin il ne fait jamais 50. Sur le papier, la seconde manche s'annonçait plus compliquée que la première. En effet, un soleil de plomb en pleine après-midi est souvent quelque chose de redouté par les pêcheurs. C'est ainsi que s'achève cette seconde manche et donc cette Sea Bass Battle numéro 2. Mais avant toute chose, allons annoncer le résultat aux deux équipes car on rappelle que les deux équipes ne sont pas au courant de leurs performances mutuelles. les deux équipes ne savent pas le quota adverse. Donc c'est une fin de journée. Merci déjà à tous pour tous les poissons que vous nous avez sortis parce que il y a des actions qui vont rester mémorables, je pense. Donc déjà merci pour ça. Je pense que les gens vont se régaler. Et on va passer aux choses qui fâchent, on va passer à la remise des quotas, je tiens à préciser à la caméra que les deux équipes ne savent pas le quota adverse. Donc c'est une découverte vraiment en temps réel. Il n'y a rien qui est affuité, on ne sait vraiment rien. C'est ça, c'est vraiment là, c'est du pur direct pour regarder l'effet de surprise. On va commencer tout de suite avec le cinquième poisson. Pour l'équipe Univers Fishing Boutique, ce poisson est à 53 cm. Contre 55 cm pour l'équipe SMK. On va passer maintenant au quatrième poisson de ce quota Sibas Battle, édition numéro 2. 58 cm pour Univers Fishing Boutique et 58 cm pour SMK Fishing Boutique. On passe maintenant au troisième poisson. Et là, vous nous avez fait vraiment une masterclass. On est à 58 cm pour l'équipe SMK Fishing Boutique et 59 cm pour l'équipe Univers Fishing Boutique. Donc pour l'instant, ça reste très serré. On va passer maintenant au deuxième poisson de ce quota. Deuxième plus gros pour chaque quota. Pour l'équipe SMK, c'est un poisson de 60 cm contre 64 cm pour l'équipe Univers Fishing Boutique. Et on termine avec le premier poisson. Le plus gros poisson de la compétition qui a été sorti par l'équipe Univers Fishing Boutique. Un poisson Lunker de 71 cm pris par M. Hugo Couillard d'ici présence contre un poisson de 61 cm. On a donc un quota de 305 pour l'équipe Univers Fishing Boutique contre 292 pour l'équipe SMK Fishing Boutique. Franchement, vous pouvez vous applaudir parce que c'était vraiment très solide. Très 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 solide. Donc merci à vous. Et très très belle performance. Vraiment merci pour les images que vous nous avez fournies. Félicitations à deux personnes ici présentes qui claquent leur record. Alexandre qui tape un record de 58 contre 57, son précédent record. Et Hugo qui bat ce record à 71 contre 62. Déjà battu auprès Fishing hier. Donc félicitations franchement. C'était vraiment très solide. Merci à tous d'avoir participé à cette édition de Silvas Battle. Franchement, c'était un plaisir. Un plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta qui s'affiche au-dessus des têtes de tout le monde. Bah écoutez, satisfait. Franchement, l'équipe qu'on avait, elle était solide. M. Couillard a fait une belle performance, on peut le dire. Et puis l'équipe en face, c'était les locaux. Donc on savait qu'il y avait un très beau niveau. Du coup, on s'est remis en question. On a cherché. On a peaufiné la technique. Et puis ça a payé. Non mais en vrai, c'était très cool sur Silvas Battle. Je tiens encore à féliciter mon équipe qui a été vraiment à la hauteur. Plus que moi là. J'ai fait peut-être quelques boulettes qui nous ont peut-être coûté des beaux poissons. Ça fait un peu chier. Mais maintenant, je suis vraiment content. C'était vraiment une super journée. Et en face, il y avait du répondant. Et c'est cool. Je pense que vous allez avoir une très belle vidéo et que vous allez vous regarder. Pour le Silvas Battle, c'était une super compétition. Dans la bonne ambiance. C'était vachement cool. Pour ce qui est de ma pêche, assez timide. J'ai pas touché les poissons qu'il fallait malheureusement. Et des poissons vite remplaçables. Et puis voilà. Mais sinon, mention spéciale pour Hugo. qui nous a sorti une masterclass. Donc non, c'était génial. Donc à refaire dès que possible. J'ai bien écouté. Franchement, je suis satisfait de ce que je fais quand même ce matin. J'inscris du coup 3 poissons au quota de notre équipe. Donc j'étais confiant franchement avec ce qu'on a fait. La matinée, elle était très bonne. J'étais confiant. Malgré l'équipe en face, franchement, je savais que c'était des très bons pêcheurs. Mais bon, on était à domicile, donc j'avais quand même espoir qu'on puisse marquer les esprits avec notre matinée. Et bon, franchement, bravo à eux. Pour moi, la stratégie, elle était simple. C'était de pêcher hostlug, comme pour le pré-fishing. Et ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai un peu de réussite. Je suis tombé à un ballanker de 61 cm. Et un autre beau poisson de 64 cm. Et franchement, j'étais sur un petit nuage. Franchement, que dire. C'est vraiment une grosse dinguerie. Et encore bravo à l'équipe en face parce que c'était solide au niveau du quota. Et puis des gros, gros poissons ont été faits quand même. Très belle concurrence. Ils ont sorti de très, très beaux poissons. Je suis assez étonné, d'ailleurs, de la taille. C'est très, très bien joué à eux. Et puis, bah... Ça me fait un peu chier de perdre les deux, je vous avoue. Mais avec la manière. Donc, c'est sympa. Et puis bon, je pense qu'il va y avoir une belle vidéo. Et puis des beaux poissons de sortie. Donc, c'est le principal. On a passé un bon moment, en tout cas. Donc, à retenir. Et puis à refaire. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi XSI Bass Battle. J'espère que ça vous a plu. Ça nous a demandé beaucoup de temps de préparation. On a vraiment beaucoup de temps de montage. On vous laisse avec le petit bêtisier. Merci d'avoir regardé. A plus. Oh, putain ! Bon, très bien. La vidéo sera démonétisée. Nous avons un coéquipier qui ne pêche plus actuellement. C'est très dangereux. Il a oublié ses affaires. Il va devoir repasser à la voiture. C'est du temps de pêche précieux que nous perdons. Nous avons un invité. Allons à l'interview. Qu'est-ce que tu as pêché durant ce premier créneau ? Pour le deuxième poisson. Il va vérifier que ça raconte toi. Voilà. Il a vu ton film. Oh, c'est fini que j'ai pris. Tu ne commences pas à me choper par le callback. C'est tout pour moi. C'est tout. Nous pouvons apercevoir sur le bêtisier. Les gammes n'ont pas fait. Une réaction naturelle sur ce qu'il vient de se passer. Ah, je suis marmal ! Oh, la, la, la. Poisson, la touche de ouf encore. Putain de décro. Oh, non ! Putain, je n'avais pas la main sur le mouiné. Ah, fait chier, c'était gros. Oh ! On s'est voivre. On s'est voivre. Il a para mort. Il a tout.